et bonjour à tous et à toutes alors une nouvelle vidéo de starcraft s'affiche est bel et bien devant vous c'est du bon donc du bon petit tvt un truc que je ne supportais pas une époque c'est vraiment horrible du coup je mets cas voilà donc ici nous avons en haut à droite de la map mips qui donc m'affrontent à ce moment là dans une game de ladder on va dire je ne sais pas si je voulais montrer ah non je ne veux pas pu vous la montrer le montrer puisque je n'ai pas fait d'autres vidéos mais j'ai bien évidemment rejoint la team la team a fort gg une team de fous une team où on s'éclate une team où on se traîne et une team où on fait beaucoup de clan war donc si vous nous si vous nous trouvez faites gaffe à la poutre que vous allez vous prendre des games bien évidemment la team a fort gg alors je fais cette petite game parce que je vous ai rarement montré de tvt et que je trouve que c'est une erreur puisque le tvt c'est un match pas assez sympa quand même même si moi je les détestais à une époque je commence un petit peu mieux l'apprécier maintenant que j'ai compris un petit peu quelques petits quelques petits beaux comme celui que je vais vous montrer c'est un beaux vraiment sympa en franchement je le recommande à plein gens moi là je me suis absolument fait normalement je devais pas voir ça de tu nous et c'est parce qu'en fait je l'ai fait à 13 c'est pour ça oui je me suis fait sur le nom normalement c'est le même pourrait dire le départ hyper mais on fait pas de réper on fait un réacteur donc voilà la classique moi je suis pas de réper tout simplement parce que cela retarde ma tech et si ça retarde ma tech c'est forcément un très mauvais point pour moi puisque je vais absolument jouer sur mon avance technologique comparé à lui d'ailleurs en général j'aime bien quand les mecs font un réper parce que je sais que j'ai l'avance sur eux de 50 de gaz ce qui fait que ma factory est forcément arrivé plus tôt que lui donc même s'il fait le même build que moi il serait un peu en retard et bon voilà ça me permet d'avoir un peu le dessus puisque je lui fais un on va dire doom drop pour clarifier la chose donc du coup c'est une propre que j'envoie scouter bon là ce sera volé mais au moins ça me permet de savoir sur quoi il part en premier et là je vois qu'il part sur du marines puisque je vais me faire tirer dessus par un marines et du coup c'est plutôt compliqué pour ma propre de scouter 3 hp elle a fait mourir et de mon côté c'est pareil j'essaye de lui de lui défoncer sa propre mais moi évidemment c'est aussi volé donc il n'aura pas d'informations supplémentaires donc on va quand même un petit peu parler de lui en fait il fait à peu près même mille que moi sauf que lui à la place de faire un réacteur total direct et bah il fait il fait un petit reaper oui donc en fait j'ai fait le marines là que vous voyez ici uniquement parce que j'ai vu que sa propre en passant ici allez venir me scouter donc je vous j'ai voulu lui sanctionner sa propre simplement en faisant un marines comme quand on fait un marines en early pour défoncer un ovi qui serait là en train de scouter votre base et bah là c'est pareil du coup ce petit reaper qui va venir essayer de voir un peu ce qui se passe chez moi on en enchaîne direct avec le réacteur ainsi que la factory sauf que moi là ma factory elle est envoyée un peu plus tôt vous voyez bien et bien évidemment les double marines aussi au niveau des probes je crois que c'est un avantage c'est encore bon c'est un avantage pour moi pour l'instant mais en fait le problème de ce que je fais là c'est que je reste très longtemps sur sur bien on devrait bon non là c'est un miss macro parce que je me suis dit ah là là je vais le fumer ce reaper mais là je dois envoyer ah oui mais en fait dans cet effet il serait excusez moi parce qu'en fait voilà je ne veux pas qu'il sache sur quoi je pars si je texte sur un réacteur ou sur un lap tech parce qu'un lap tech en général ça veut dire banshee et du coup on fait des tourelles et même si je ne fais pas banshee les détourelles c'est quand même assez chiant parce que si là on fait pendant plus ici ce que c'est le spot de drop le plus connu ou là parfois ou alors ici aussi mais alors faut traverser tout ça et arriver là donc bon on se fait assez vite peut-être quand même bref il fait des tourelles et du coup j'ai pas envie qu'il ait beaucoup de défense je veux qu'il macro à mort qu'il fasse 300 probes mais pas d'armée alors lui en fait il va tecker sur du lda enfin il va tecker oui son son type d'armée ce sera plutôt du méca il va faire du battle des lions et lions en tank et moi je maintenant je m'amuse enfin je joue uniquement bioball tank parce qu'en fait je me suis rendu compte que la bioball à l'avantage bien évidemment bon ça c'est connu de la mobilité mais c'est un avantage vraiment important parce que vous pouvez pas vous amuser à split votre armée quand vous jouez au méca vous devez un petit peu comme les protos resté resté statique enfin pas statique mais paquet on va dire pour avoir le plus de dps possible parce que un petit groupe de bioball ce sera toujours plus puissant qu'un petit groupe de méca vous mettez cinq battles et lions ça sera toujours fumé par six cinq marines et un maraudeur je suis dit ten run et voilà pareil s'il ya un tank et deux et lions bon voilà focus fire sur le tank mais évidemment split et enfin voilà la bioball tu la split bim focus fire du tank et après tu ten run le reste donc on a donc un petit mips qui prend une b2 et là donc vous voyez en fait mon mon drop mais d'autres men double dropship vont pas tarder arrivé là je pose le petit dépôt comme lui il a fait pour pour prévenir d'un éventuel drop enfin en tout cas avoir la vision pour qu'il ne puisse pas se poser ici sans me faire de dommages et sans que je sois attiré par la petite alarme du coup j'avais envoyé des marines pour voir un petit peu s'il ne campait pas devant chez moi hop j'en récupère au passage petit move stylé et on va donc je crois que je vais rabaxer marines mais si j'avais pas été très bête je leur ai envoyé ouais je leur ai envoyé à l'axel bon là c'est pas très très grave puisque il n'a pas l'axel mais que même s'il avait regardé le cercle il fait ça et moi je vais je je passe bien sur le côté pour ne pas me faire voir et en fait là je prépare mon deuxième drop parce qu'en fait en général je me suis rendu compte maintenant je suis level fin je suis plutôt diamant donc un seul ne passe pas que deux drops un d'affilé fin de d'affilé ça généralement ça fait le café parce que le premier le met très mal il perd toute son armée alors que moi j'ai mon armée qui est déjà riprod là regardez les limites prêtes j'aurais pu limites l'envoyer déjà et du coup ça le fini donc là hop le on va dire doom drop qui est lancé donc vous voyez déjà son économie comment elle est partie en couille il a moins décidé que moi alors qu'il est sûr de base alors là je fais un petit fail bon j'ai remonté quelques marines mais voyons un peu comment les deux temps que ça fait absolument le café c'est délirant bref maintenant vous pouvez savoir qu'en tout cas un chat un tank siège ça peut défoncer deux vikings ça se fait de vikings en one one si c'est pas micro gel bien sûr donc là il va réussir à me tomber alors déjà on va dire et ça contrôle voilà donc au niveau des unités tués je l'en ai tué 29 ainsi que 14 dc c'est quand même important de le dire on va même mettre ça ça sera encore plus stylé elle a donc mon drop qui repart là par contre j'aurais pu me faire ce côté mais bon c'est pas bien grave donc là je vois qu'il est en train de reproduire son armée il il a il a pas grand chose donc je me dis bah je pense pas que ce drop là passera mais je vais essayer de lui faire encore plus d'écoute de dommages dans son économie et marines qui sont droppés qui sont splittés voilà pitté le temps quand je n'ai pas bien mot de siège parce que de toute façon ce serait un certain dénon fait coller par tous les tous les tourmenteurs et il serait mort petite tentative de micro avec avec le dropship qui se fait tomber bien évidemment et là en fait bah je vais encore renvoyer la sauce je vais je vais continuer à full drop full drop full drop full drop full drop jusqu'au jour où ça passera vraiment plus parce que bon anormalement ce drop là il est pas sans fin ce drop là cette espèce de spam drop n'est pas censé arriver puisque en général quand le premier ou le deuxième ne passe pas le mec il a compris il se met en position défensive la b2 qui envoyait que maintenant je sais pas si vous vous rendez compte c'est ultra ultra light vraiment ultra light il est repassé devant au niveau de récolteur et en plus de ça il a cinq mules donc au niveau de l'income il me met mais une une mandale incroyable le drop qui arrive alors cela il va se ressentir tout de suite c'est dommage que j'avais un temps qu'à déposer donc là petit split à n'en pas encore ce sera bientôt mais ce n'est pas tout de suite bientôt un petit split de marines magnifique spade d'ailleurs enfin je blague donc là bas là en fait le pauvre il se fait vraiment mais mais voilà quoi c'est c'est le le tvt dans toute sa splendeur c'est je te drop et je prends une position dans ta base assez forte et en général bon voilà vous avez déjà vu là la reprot qui est prête je suis vraiment trop de patins là dessus voilà donc petit split donc là bas il est obligé de me go avec ses récolteurs et tout le bordel du coup il va reperdre encore plein de récolteurs voilà je suis repassé devant au niveau des récolteurs bon le seul problème c'est que lui il mine sur plusieurs bases même si bon maintenant c'est plus vraiment voilà vous voyez il est passé en dessous donc franchement ce genre de drop sont assez voir si là je me dis fois même c'est un peu mort quoi je vais arrêter de drop parce que ça sert plus à rien ça sert plus vraiment à grand chose de le drop surtout quand surtout que bon voilà quoi s'il me les détruit à chaque fois ok c'est bien mais il ya un moment où bon il va mettre trois temps qui va m'attendre et puis il va tout me défoncer et puis va ma clique donc ça ne sert plus à rien petite p3 de poser du joueur bleu donc là j'envoie mes petits marines essayer de prendre l'exel naga 2 sur la mienne parce que je veux être sûr de l'avoir et un là bas parce que je veux savoir si au moins il la prise le shield vous voyez aussi alors là je suis normalement à j'ai pas encore d'up d'accord bon je les envoyer plus tard alors je vais les envoyer plus tard alors en fait cette position là elle est super importante c'est une position super abusive donc c'est pour ça que je lui ai mis un medivac avec un tank pour avoir la vision de si jamais il essaye de s'y mettre pour me parce que vu j'ai quand même constaté qu'il partait méca forcément quand tu mécas tu fais des tanks et donc là s'il avait mis un ou deux tanks ici même avec du viking au dessus au dessus pour avoir la vision ainsi que tous et elle batte ou des lions ici bah il m'aurait denied toute mon économie b3 le b2 et positionnellement mais évidemment ma b3 avant et du coup ça m'aurait vraiment mis mal parce que depuis le début de la partie tout mon unique objectif ça avait été de l'handicapé au niveau de l'économie en ayant en plus staké sur du 1-1-1 donc avoir un essai un espèce d'arbre de technologie assez sympa bon maintenant voilà le seul problème c'est mon éco magnifique c'est mon économie du coup là on est redevenu à peu près égaux à force bon voilà le drop quand généralement le droit soit ça paye soit franchement ça te met dans la merde bon très généralement ça ça paye parce que c'est c'est souvent quelque chose qui te force l'ennemi à bouger et du coup voilà morphing en battle et lyon mais le problème c'est qu'un battle et lyon ne peut pas se faire de marine steampak et non il ne peut pas se les faire alors maintenant je peux quand même dire que bon mon joueur était platine il n'était pas diamant comme moi je pense que ça aurait pu faire la différence sur cette partie mais c'était vraiment pour vous montrer la puissance du drop early et en général je win là dessus c'est à dire qu'en fait le mec il a que d'elle ou alors toute son armée elle est ici donc le temps de la déplacer bah il perd tout ça et en fait je me mets pas ici je me mets plutôt là la dernière ligne parce que sa force à arriver en ligne ici et les temps qu'ils font des shots et ils explosent absolument absolument toute l'armée par contre alors ce qu'il faut vous dire c'est qu'en fait ce genre de drop là ce genre de drop si jamais vous avez juste du marines ou je sais pas du lyon avec sur un tank il faut faire c'est prendre tous les workers que vous avez bien parce que pour faire un un drop pareil c'est pas possible d'avoir b2 donc vous avez si vous avez b2 vous avez forcément l'avantagé économique ou en tout cas vous le récupérer au bout de peu près deux minutes de jeu donc vous prenez tous les workers que vous aviez eu là dans la b1 avec tout ce que vous avez comme armée et vous cliquez la personne en bien évidemment focussant les tanks et si vous réussissez à tomber les tanks et que vous il vous reste un peu d'armée normalement vous avez gagné donc là j'ai écouté qu'il était acculé dans sa b1 il avait encore peur d'un drop et du coup j'arrive six packs et je défense sa b3 sachant que moi ma b3 est en train d'être reposé voilà du coup je prends un petit peu de unité je dis bon voilà tu m'attaques mais pas avec n'importe quoi du coup là je comprends tu vois je me dis non là il va forcément vouloir m'attaquer donc plutôt que de back avec mon armée je vais voilà je fais pas que mon armée ici je bac le cc je continue la prod mass unité ici avec des tanks assez bien positionnés vous voyez et du coup bah on va on va dire trade base dans le sens où moi j'ai l'avantage de non seulement de la défense mais en plus de l'attaque c'est à dire que très bien c'est du mécan mais du mécan à 20 minutes de jeu alors qu'il s'est pris deux drop un peu un peu un peu affolant c'est c'est pas assez fort et du coup bah il va s'td1 voilà là il peut pas vraiment faire grand chose voilà du coup il il le livre donc vous voyez un peu l'importance de ce drop de début de partie alors après il y en a qui préféreront sur du drop elle battre ou du drop et lyon si jamais il n'y a pas de dépôt ici ça sera pas ce côté donc les noms ils arrivent ils font un carnage mais moi en fait j'aime bien faire un drop qui vous met vraiment mal c'est à dire que un drop et lyon ok ça pourra ça ça va faire mal mais il suffit de sniper le médiévac après tu te pites tes marines et puis voilà les noms se font finir et sont tués c'est obligatoire mais là avec deux tanks six marines ou si vous avez vraiment franchement vous le truc que vous pouvez changer c'est à la place de médecine marines vous mettez quatre marines c'est une mine la mine vous la mettez en plein milieu de la ligne de minerai comme ça le mec si jamais s'en est pas aperçu et renvoie ses workers quand il a enfin réussi à avoir poussé et bim il se fait éclater ou tout simplement de mettre une mine près du tank d'un des tanks et la mine explosera sur les unités qui arrivent généralement on n'arrive pas un par un ce qu'on arrive paquet pour essayer de bien plus facilement le coller donc la mine fera encore plus de dommages donc voilà j'aime bien faire ce genre de petite droppe là c'est assez violent c'est assez mesquins et surtout bah en général c'est pas vraiment attendu alors ce qui m'a bien fait rire à une game assez récemment c'est que il y en a un qui m'a voulu me le faire mais on ne me le fait pas moi c'est mon bill de mon ami on ne fait on ne me fait pas mon bill le problème c'est qu'il est arrivé un peu plus tôt que moi parce qu'il devait avoir probablement une meilleure macro tout simplement qu'il qu'il a coupé les propres je sais pas il a il a quand même je pense je sais pas j'ai pas vraiment regardé la partie sauf que moi j'étais chez moi on va dire ce n'est pas c'était ce n'était pas cette carte mais j'avais un temps qu'ici un temps qu'à peu près là et il a voulu arriver dans la ligne de minerai à peu près là et il a il s'est fait complètement fusillé il s'est pris double double shot de tank et il a perdu donc voilà quoi de plus bah tout simplement bah voilà liker partager bien évidemment mettez des commentaires si ça vous amuse si vous voulez me dire oui mais ce genre de truc là ça passe plus quand on en master ou le counter beo c'est juste d'avoir deux tourelles où j'ai pas les mines bref amusez vous à commenter ça faites vous plaisir oh là là c'est stylé comment ça ça meurt où ça se casse en deux ça s'effondre c'est assez stylé là ça a carrément explosé en mille morceaux bref je vous fais des bisous partout enfin peut-être quand même pas je vous dis à plus et surtout surtout faites vous plaisir et je joue à starcraft 2 bisous bisous